messieurs dames seulement demoiselles et bienvenue dans le débrief du kf10 alors aujourd'hui concrètement c'est pas un débrief d'après match mais c'est une analyse qu'on va faire sur un feuilleton sur un épisode qui est vraiment interminable notamment on parlait du cas neymar en feuilleton qui nous tient un peu en haleine et qui alimente tous les débats en ce moment on va analyser ça sous deux angles premièrement on va d'abord faire un petit rappel des faits pour mieux comprendre comment cette histoire qui avait pourtant des allures de contes de faits a finalement tourné par un concours de concours de faits et ensuite terminé par étudier l'analyse un peu pour voir où atterrira le produit brésilien neymar alors on est en été 2017 le paris saint-armé paye la clause libératoire du brésilien ce qui faisait 10 heures le jour le mieux le plus cher de l'histoire jusqu'à maintenant il est le jour le plus cher de l'histoire on s'appelle un peu de la cahier royale qui lui a été réservé parce que simplement il était allé à au paris saint-armé pour être un roi pour être seul sur son trône pour pour ne plus être sous l'ombre de personnes pour être un peu la tête de gondole de cette équipe gagner la ligue des champions avec cette équipe en étant le maître artificier mais c'est une chose de vouloir avoir les clés du camion c'en est une autre de d'être à l'aise à la conduite et de bien le le conduire il a suffit seulement de quelques semaines pour que ça commence à se fuiter des humeurs selon lesquelles que neymar ne se sentirait pas bien au paris saint-armé premièrement il a démenti ces informations par toutes les larmes de son corps il a pleuré notamment je me souviens dans une conférence de presse et même à cette époque on se demandait un peu on se posait des questions sur la sincérité de ces de ces larmes et il y a eu aussi des épisodes factuels qui ont pu laisser croire qu'effectivement neymar ne se sentait pas bien au paris saint-armé parce qu'il a multiplié un peu les voyages il est allé un peu un peu partout il a rendu visite à ses à ses copains il est allé fêter les anniversaires de sa de sa soeur il a fait des sorties nocturnes ceci n'a pas été sans conséquences physiquement comme sportivement parce que physiquement il s'est beaucoup blessé lui remplaçant ainsi de participer aux enseignances très importantes du paris saint-armé souvenez-vous du match face au réel en ligue des champions il manque le match retour souvenez-vous l'année dernière où il manque le match face à manchester united et donc sport sportivement aussi ça a coïncidé avec l'ascension de kylian mbappé qui a été auréolé d'un titre de champion du monde et qui a eu des statistiques assez assez monstrueuse la direction de d'y par ses armées aussi a changé de paradigme où on met maintenant l'institution au dessus de tout individu on se souvient de la déclaration de nasser al-khalafi qui a dit qu'il ne toléreraient plus les les actes de starlet c'est à dire que aujourd'hui soit vous êtes investi à 200% sur le projet parisien vous restez soit vous n'êtes pas investi si vous avez en pleineur vous vous partez et donc aujourd'hui parce que le divorce est clairement acté parce que le jour même a affiché une claire intention de partir souvenez-vous de sa déclaration lorsqu'il dit que sa meilleure souvenir de son meilleur souvenir de jour c'est la la remontada alors cette déclaration si on le sort de son contexte et absolument rien de faceux mais si on le remet un peu dans son contexte c'est un peu un manque de respect caractérisé pour son pour son employeur a maintenant le divorce est acté ou ira les marchés à question qui fait saliver tout le monde que tout le monde se pose ira-t-il à la juve ira-t-il au royal ira-t-il au barça alors apparemment la juve serait rentrée dans la danse ce serait un peu l'invité surprise alors parce que c'est une opération un peu compliquée bien entendu ils ont fait une offre qui est très très à l'essentiel parce que 100 millions d'euros plus du bala tu récupères quand même du bala qui est très fin techniquement qui peut qu'il est capable de faire des différences énormes et qui est capable de remplacer un peu neymar dans son positionnement et dans le schéma tactique de thomas tuchel dans son 4 2 3 ans occuper ce poste où il va gravité autour de l'attaquant et puis tu récupères 100 millions d'euros que tu peux mettre dans tes caisses ou que tu peux investir mais je pense que c'est une opération très compliqué moi j'ai du mal à croire à cette incursion surprise de la juve parce que la juve a des problèmes de trésorerie en ce moment ils sont dans une politique de dégraisser un peu la masse salariale et de vendre pour avoir un peu de l'argent dans les caisses on a vu récemment l'essence entre danilo et cancelo personne n'a compris cette essence mais la vérité c'est que la juve avait besoin de récupérer de l'argent ils ont récupéré 30 millions d'euros sur cette essence et ils ont fait des économies en termes de masse salariale à ce moment ils ont aussi besoin de vendre parce qu'ils soient qu'ils sont en train de pousser un peu dibala à la sortie alors que le joueur a répété clairement qu'ils voulaient rester à la juve ils ont besoin de vendre manjoukix et iguen pour pouvoir accepter un peu icardi donc je pense qu'ils ont quelques problèmes de trésorerie qui fait que cette opération est très compliqué et même au delà de ça le salaire de neymar parce que vous allez lui payer 37 millions d'euros par an plus le salaire de cristiano ronaldo financièrement ça va être quand même un peu suicidaire alors le réel le réel aurait la faveur du paris sans armes parce que simplement le réel a un peu moins de problèmes de trésorerie et le réel et le paris sans armes et souhaiterait plus transiger avec le réel plutôt qu'avec le barça parce que rendre neymar au barça ce serait quand même une défaite un peu plus cuisante pour le pégé que la que la remonte alors pour l'antino perez au les aurait contracté une prête pour pour pouvoir s'attacher les services du brésilien mais le petit quoi que l'obstacle sur cette opération serait un peu zine d'inzidane qui aurait d'autres priorités sa priorité c'est au milieu de terrain notamment paul pogba il a répété à qui veut l'entendre que paul pogba c'est sa priorité cette saison et je pense que si le réel va faire une folie dans ces derniers jours de mercato ce serait plutôt pour recruter paul pogba alors maintenant je pense que très sincèrement que le barça tiendrait la corde premièrement la volonté du jour parce que ça n'engage que moi ça reste mon avis mais neymar pense qu'il veut aller au barça tout simplement parce qu'il a ses copains là bas parce qu'il connaît la maison il ya aussi le facteur mais si on n'est pas sans savoir que les deux hommes sont très proches ils sont très amis et messi ferait une pression sur barthomeu pour qu'il puisse recruter neymar le barça aussi besoin d'un aîné ils ont à suite au départ de coutinho de malcom et à blessure récente de démolée vous avez besoin d'un aîné qui amène de la folie qui amène de la de la vitesse et qui fait des qui sait faire des différences énormes et qui sait aussi porter le barça quand messi sera absent ou un pomme ou un point dedans dans les masses alors le barça il veut s'il veut neymar il ya franchement des moyens qu'il qu'il est mais le problème c'est que le barça fait pas d'offres sérieuses moi je regardais un peu les dernières offres c'est un prêt payant de 8 millions 8 millions d'euros 8 millions d'euros quand même pour neymar c'est pas c'est pas sérieux donc les gars bougez vous regardez un peu une autre offre 40 millions d'euros en prêt payant avec sur d'accès obligatoire de deux ans plus 150 millions d'euros l'été l'été 2020 voilà là c'est un peu plus sérieux mais je pense que très sincèrement que le neymar va rester au paris sans armes d'abord parce que thomas touche le répète à qui vous entendre que il n'est pas question de la de lâcher neymar et le paris sans armes est aussi actuellement dans le marché des transferts si vous laissez partir neymar vous vous êtes dans l'incapacité un peu d'accepter un autre jour qui est qui a l'expandir la posture le talent de neymar à moi ce que vous 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 sentez complètement de paradigme et que vous essayez de reconstruire une équipe un peu plus dynamique un peu plus équilibré mais il vous manquera toujours ce jour de déséquilibre qui fera la différence face au face au bloc bas ce qui leur a manqué cette semaine face au face au stade rené donc si départ il y a je pense qu'il partira au fc barcelone mais au moment où vous vous parle pense qu'il a qui va rester au paris sans armes maintenant au delà de la question de son avenir tout ce qu'on souhaite nous amoureux du football que neymar retrouve son vrai niveau que sa séville soit soit consolidée qu'il nous fasse vibrer encore qu'il nous fasse plaisir encore sur les sur les terrains de football et voilà c'était un peu tout pour pour cette analyse on espère que vous avez vous avez adoré on se retrouve pour pour le débrief du week-end continuez à partager continuez à liker n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche